Alors bonjour, bonjour, je suis Yasmine Guéyan, je suis manager 2 au sein de la compagnie. Alors, Crowd1 pour moi représente énormément de choses parce que grâce à cette compagnie j'ai eu la possibilité de voyager un peu partout, j'ai eu la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes et avec des visions extraordinaires et c'est vraiment un truc que je n'ai pas de mots pour expliquer. Alors, pour le démarrage de l'activité Crowd1, j'avoue que ce n'était pas facile parce qu'il fallait vraiment établir un lien de confiance, de sérénité avec les gens. Mais au fur et à mesure que je travaille sur le terrain, j'ai eu la possibilité de pouvoir mettre les gens en confiance. Oui, j'ai rencontré des obstacles, beaucoup, mais ça ne m'a pas empêché de m'arrêter, ça m'a plutôt reboostée pour continuer dans ma nuit. Alors, mon quotidien, c'est vrai que j'ai une vie assez active parce que je travaille dans plusieurs secteurs, mais j'avoue que je pense plus, je passe vraiment plus de temps avec Crowd1 à établir mes rendez-vous, mes deuxièmes rendez-vous, à aider les nouveaux partenaires à comprendre ce que c'est que Crowd1. Donc, j'avoue que ma journée est plus basée sur comment former mes partenaires sur Crowd1 qu'autre chose. Donc, mon quotidien, ça tourne autour de Crowd1. Alors, mon produit préféré à Crowd1, c'est sans doute Planet IS parce que ça promet, parce que j'adore la crypto. Et là, Planet IS commence, mais vraiment, de lancer un truc extraordinaire. Donc, mon produit préféré, c'est Planet, à cause des tokens qui seront en pré-lancement très, très prochainement. Alors, mes expériences pour le futur sont vraiment très, très grandes parce qu'avec Crowd1, ce que j'ai déjà réalisé en ce moment est juste extraordinaire. Pour moi, il y a deux ans, ce n'était pas imaginable, ce n'était vraiment pas possible. Mais avec Crowd1, j'ai eu la possibilité de réaliser tout ça. Donc, je me suis mise dans la tête, je me suis dit, je peux faire beaucoup plus. Je peux vraiment aller au bout du monde, si je le veux, avec cette compagnie.